Avec une défaite contre Rouen qui était quand même pleine de d'ambition j'ai envie de dire et puis c'est vrai que celle de Tarbes nous a fait un peu plus mal à la tête donc on a su faire notre retour entre nous, on s'est dit les choses qu'on avait à se dire et puis l'idée c'est qu'on montre un autre visage à Chambéry, sans doute qu'ils nous attendent. Pour moi c'est pas un derby. Après c'est une opposition qu'on commence à avoir depuis plusieurs années dans la division. Chambéry c'est une équipe qui monte depuis quelques années, ils ont fait une grosse saison l'année dernière et ils le prouvent cette année encore avec un gros début de championnat. Ils prennent des points chaque semaine. On sait que l'intensité sera bien plus forte que ce qu'on a eu à Tarbes donc à nous d'élever sur l'exigence par rapport à ça et puis on fera les comptes à la fin du match. Forcément qu'aujourd'hui on est tous un petit peu sur le même envie d'aller chercher cette victoire qui nous manque pour valider surtout le travail qui est effectué par les mecs depuis début juillet mais encore une fois c'est surtout s'attacher à comment et c'est plutôt sur ses intentions qu'on va aller à Chambéry sur qu'est-ce qu'on cherche à faire comment on va le faire et puis j'espère que le résultat en découlera ensuite. Troisième match. Troisième match ouais ben je me fais autant déjà ça change du sud mais bon je m'intègre bien avec le groupe j'essaye d'amener de la bonne humeur je suis jeune j'essaie je parle un peu trop des fois mais j'essaye d'amener de la bonne humeur dans ces moments là on est sur deux défaites on va on va tout faire pour rebondir à à Chambéry mais c'est d'amener de la bonne humeur je m'intègre bien au groupe on a un bon groupe et maintenant faut que ça ressorte sur le terrain non 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 après rouen bas c'était une défaite encourageante parce que c'était une équipe qui descendait de pro des deux donc on était assez satisfait enfin entre guillemets parce que on avait perdu ce match mais après le match à tarbes on a senti que ça baissait les têtes mais on a vite switcher et on a de toute façon la saison est longue donc si à chaque défaite on baisse la tête on pourra jamais rebondir comme il faut donc ça a duré un jour où les mecs tirent un peu la gueule mais voilà on est reparti de l'avant et c'est comme ça quand on monte avec les pros on essaye de prendre tous les conseils tous les conseils ça va plus vite ils sont très à l'écoute ils nous donnent beaucoup de conseils sur le jeu au pied sur le jeu notre placement donc on essaye d'engranger le maximum pour quand j'étais à toulon retranscrire avec les esports et maintenant essayer de l'avoir en tête et le retranscrire ici pourquoi son profil ont alors il est un peu dit mais on voulait aussi un peu de jeunesse donc au delà de son profil joueur c'est vrai qu'il amène beaucoup de fraîcheur nathan donc c'est aussi important pour la vie du groupe et voilà on sait enfin en tout cas en échangeant un peu avec les mecs de toulon on sait que c'est un mec aussi cas qui a encore une capacité de développement assez forte donc voilà c'était c'était l'idée aussi on je pense que les matchs de national vont le faire grandir nous c'était surtout sur la longueur de son jeu au pied aussi c'est un point fort chez lui il l'a dit il aime beaucoup jouer à l'instinct donc il a aussi cette cette vision de de proposer des choses en tout cas donc il est beaucoup à l'initiative des fois faut un peu le réguler mais c'est ça fait partie du de l'âge donc voilà c'était un peu tous ces aspects et je pense que c'est réellement un joueur qui peut qui peut grandir et il aura largement la capacité d'évoluer au dessus pour moi je pense d'ici d'ici quelques années à